Effectivement, moi je l'apprécie de manière positive. Je trouve que c'est une belle initiative. Non seulement les conseillers sont appelés à travailler, mais normalement ça devrait être de manière volontaire, qu'importe le lieu où nous nous trouvons. Mais cette initiative, en fait, booste un peu les conseillers à savoir quels sont leurs vrais prérogatives. Et aujourd'hui en séminaire ici au niveau de Capbrousse, nous avons donné le meilleur de nous, tout en sachant que les populations ont confiance en nous. Donc je crois que ce sont des journées qui seront fructueuses pour la commune de Zeganchor. Et pensez-vous que les services vont s'améliorer ? En fait, oui, je le pense. Je crois que nous avons pu démontrer dans ces deux jours-là que l'envie de faire est bien là, les compétences sont là, les ressources humaines sont là, mais il en reste juste à mettre tout cela en application. Et je crois que tout le monde est conscient de cette tâche qui nous attend à Zeganchor. Je voudrais d'abord vous remercier pour vous donner l'occasion d'apprécier un peu les travaux qu'on vient de boucler ce matin. Je voudrais tout simplement démarrer par féliciter M. le maire, M. le secrétaire général et l'ensemble des initiateurs de cette démarche qui nous ont permis de réfléchir autour des questions aussi importantes sur la vie de la municipalité. Je crois que c'est une rupture qui a déjà été annoncée. Ça nous a permis de passer trois jours avec lesquels les différents participants ont touché au peigne fin l'ensemble des mécanismes qui doivent pouvoir nous aider à améliorer le travail qui se fait au niveau de la mairie, mais aussi et surtout d'améliorer les recettes qui constituent le nœud de la guerre, comme on dit. Donc j'avoue que nous avons tous été séduits par la démarche, parce que c'est une démarche percipative qui a permis aux conseillers, aux chefs de service et à l'ensemble des participants de passer au peigne fin tout ce qui touche la vie de la municipalité, notamment les mutations qui doivent s'opérer pour permettre aux différents services de fonctionner, de pouvoir avoir une communication interne, mais aussi et surtout de faire en sorte que véritablement, au niveau des recettes, que les mécanismes soient mis en place pour nous permettre d'améliorer nos recettes et de pouvoir prendre en charge davantage les préoccupations des populations, parce que c'est ça un peu la vocation de la mairie. Je voudrais encore une fois dire merci, félicitations à tout le monde, ça a été un travail de production, un travail productif, un travail véritablement qui très certainement va se répercuter sur les différentes réalisations que la mairie aura à faire. Je voudrais d'abord me féliciter de la tenue de cette activité au Cap Secré. Pour nous, le fait d'externaliser cette activité nous a permis de travailler dans un cadre serein, convivial et propice à la réflexion. Nous avons pendant trois jours réfléchi sur la vie et le député de notre institution. Et pendant ces trois jours, nous avons travaillé activement par rapport à la prise en charge des préoccupations des populations de Jiguenchor. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits par rapport aux résultats qui ont été produits à l'histoire de ces trois jours-là. Et pensez-vous que ces résultats pourront améliorer justement les services offerts par la municipalité ou la population de la ville de Jiguenchor ? C'est notre objectif. Le premier objectif par rapport aux travaux de ce séminaire ont consisté à réfléchir d'abord par rapport au budget. Donc les différentes composantes du budget 2017 et ensuite par rapport à la réorganisation et à la restructuration du conseil de la municipalité des Jiguenchor. Donc par rapport à cela, des propositions très pertinentes ont été faites non seulement par rapport à la pertinence, mais aussi par rapport à la performance de l'institution municipale pour prendre une mieux prise en compte, n'est-ce pas, des préoccupations des populations. Et aujourd'hui, nous estimons que ce travail-là, c'est effectivement, on arrive à le mettre en œuvre pour servir à vraiment rendre notre institution beaucoup plus performante et beaucoup plus visible. Je l'apprécie parce que ça a été initié par le maire, Ablai Ballet, qui a initié de rassembler tous les présidents des commissions, la commission coloniale, la commission des finances, des divisions, des services. C'est pour pouvoir réorganiser vraiment la démarche même de la mairie aux différents services. C'est la raison pour laquelle nous sommes là depuis avant-hier, pour pouvoir réorganiser les services, faire des propositions pour mieux s'organiser et mieux travailler. par rapport à ça, nous avons aussi fait des remarques. Nous avons fait des remarques sur les dysfonctionnements des différentes divisions aussi, des différents services. Et par rapport à ça, nous avons fait aussi des propositions pour mieux s'organiser et mieux travailler pour les populations des Yéliens-Sol. Et pensez-vous que cela va participer à améliorer les services ? Oui, 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 oui. Vraiment, tout ira parce que nous avons fait aussi des propositions très pertinentes par rapport à la fonctionnement même et le rôle même des conseils sur la responsabilité des agents au maire, sur la responsabilité aussi du maire et le rôle même des conseils municipaux qui sont des conseils qui sont des conseils sur le maire. Comme on dit, le chargé des marchés, le chargé des infrastructures de pêche, le chargé aussi sur beaucoup de choses. En tout cas, le partage a été bien fait par le maire. Il y a aussi donné de l'orientation très pertinente aussi. et de l'orientation très partout. C'est bon.